Bonjour, Anne Leclerc du collectif féministe On arrête toutes, qui a préparé la grève féministe du 8 mars 2020. En tant que collectif féministe, dans cette situation de crise sanitaire, il nous a semblé important d'élaborer un plan d'urgence sociale et économique qui permette de répondre aux besoins de la population et en particulier aux besoins des femmes. Les femmes, elles sont en première ligne dans cette crise sans précédent. Elles sont majoritaires dans les professions de la santé, du soin, de l'aide à la personne, de l'éducation. Elles sont caissières, elles sont livreuses, factrices. Elles sont aussi beaucoup touchées par la fin des contrats courts. Alors, par rapport à cette situation de précarité et de misère grandissante pour une partie de la population, dans lesquelles les femmes sont très nombreuses, nous exigeons différentes mesures. Concernant le logement, la suspension des loyers, que ce soit dans le parc public ou dans le parc privé. La réquisition des logements vides, notamment pour les personnes sans domicile fixe, les femmes, mais aussi les familles logées dans des logements insalibres. Concernant la situation des femmes exilées, le plus souvent sans papiers, nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers et les sans-papières, comme nous exigeons la fermeture des centres de rétention administratifs. Les femmes sont aussi, dans cette période de confinement, dans une situation extrêmement difficile. Le nombre de violences conjugales a explosé pendant cette période. Et pourtant, de nombreux commissariats refusent d'enregistrer les plaintes. Les femmes sont obligées de quitter le domicile alors que c'est à l'agresseur de sortie du domicile. Donc nous exigeons que les mesures prises par le gouvernement s'appliquent immédiatement, telles que l'expulsion du conjoint du domicile sans passer par une procédure judiciaire. Nous exigeons aussi des moyens qui permettent l'accueil, l'écoute des femmes victimes de violences. Concernant l'avortement, nous demandons que l'allongement de la durée pour avorter prenne en compte la question du confinement et soit donc allongée de huit semaines. Sur, plus généralement, les questions d'allocation pour les personnes les plus modestes, celles qui ont été annoncées nous paraissent largement insuffisantes. Ce n'est pas de soupaudrage dans les familles en grande carité, notamment par exemple les familles monoparentales qui à 80% sont tenues par des femmes, mais il faut des allocations exceptionnelles. L'État a été capable de trouver des milliards pour aider les entreprises. Eh bien, il faut trouver des milliards et ils existent pour aider toutes les personnes, en majorité des femmes qui sont dans cette situation de précarité et de musère. C'est pour ça que nous demandons des allocations qui soient à la hauteur des besoins de la population. Et plus largement, nous pensons qu'il est nécessaire, en tant que féministes, de ne plus revenir en arrière et de réfléchir à une société émancipatrice, sans sexisme, sans racisme et sans capitalisme. Nous, en tant que féministes, nous participerons à l'élaboration de cette société qui verra, j'espère, la fin et du capitalisme et du patriarcat. Sous-titrage ST' 501